Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, depuis quelques jours vous êtes assez nombreux à me demander des informations sur l'iPhone SE 2022. Alors évidemment l'iPhone SE 2022 n'est pas sorti, il n'y a aucune information officielle de la part d'Apple. On va essayer dans cette vidéo de faire le point sur les rumeurs, de voir lesquelles sont les plus crédibles. Première question qui revient le plus fréquemment, c'est la date de sortie de l'iPhone SE de 3ème génération. Alors si on regarde un petit peu l'historique, on constate que le premier iPhone SE est sorti le 21 mars 2016. L'iPhone SE de 2ème génération est sorti le 15 avril 2020. Il est probable que si un iPhone SE sorte, on sera autour de ces dates là, sans doute au mois d'avril 2022. A propos de l'écran maintenant, pas de grand changement en 2022 par rapport à l'iPhone SE de 2ème génération. On aurait toujours un écran LCD de 4,7 pouces, 60 Hz. Alors il y aurait peut-être un autre iPhone SE de 4ème génération cette fois-ci, un petit peu plus grand, mais en 2023, et il ferait 5,7 pouces. A propos du design maintenant, les rumeurs sont assez contradictoires. Certaines rumeurs expliquaient que l'iPhone SE de 3ème génération pourrait ressembler à un iPhone XS. Personnellement, je pense plutôt que le design ne changera pas. On conservera Touch ID et donc l'actuel format de l'iPhone SE de 2020. A propos du processeur maintenant, on devrait avoir un processeur A15 comme pour l'iPhone 13. Et c'était le cas avec l'iPhone SE de 2ème génération. On avait un processeur A13, un processeur qui était au niveau des processeurs actuels de la gamme. Autre rumeur fort probable celle-ci, c'est que l'iPhone SE 3ème génération sera compatible 5G. D'ailleurs, pas mal de rumeurs disent que cet iPhone de 3ème génération s'appellera iPhone SE Plus 5G. Alors, il y a eu des rumeurs déjà au mois d'octobre 2021 comme quoi cet iPhone pourrait s'appeler iPhone SE Plus, mais P-L-U-S. Là, on parle bien d'iPhone SE Plus le signe 5G. Alors, je trouve ça un peu bizarre comme dénomination et en plus, je ne vois pas à quoi correspond vraiment ce Plus. J'ai quand même un doute. Autre nouveauté, ça concerne le capteur arrière qui serait amélioré. Il n'y a pas plus d'informations. En tout cas, il n'y aurait qu'un capteur sur ce modèle. Voilà donc pour les rumeurs de l'iPhone SE de 3ème génération qui devrait arriver cette année. Apple, c'est sûr, c'est un produit assez important pour Apple. Les ventes sont estimées à 25 millions d'exemplaires pour cette année. Et sachez qu'effectivement, c'est le produit qui permet à des personnes qui seraient plutôt sur Android de switcher étant donné le prix. Et justement, côté prix, aucune rumeur n'a fuité. On estime quand même que le prix ne devrait pas bouger. 399$, donc 479€ pour les modèles en Europe. Voilà donc pour les rumeurs de l'iPhone SE 3ème génération. Donc un iPhone SE de 4ème génération prévu, en tout cas annoncé en 2023. Et donc en vente en tout cas en 2024 qui sera un petit peu plus grand. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous allez vous laisser tenter par ce modèle là. Et si vous croyez à toutes ces rumeurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501